Chaque matin à longueur d'année, Paul Chaperon attelle. Ces chevaux travaillent comme autrefois, au temps où ils régnaient avec vaillance au champ. Depuis hier, les foins sont commencés. Au bout du huitième rang à Saint-Adrien-de-Hames, en Estrie, le paysage s'est figé il y a bien longtemps. Ils cultivent la terre à la manière du père, avec les mêmes instruments. La faucheuse d'une autre époque coupe comme une mœuvre. La vieille chargeuse ne fait pas son âge. À 50 ans, elle est toujours fiable pour récolter les 60 acres de foins coupés. Si le temps est bon, ça prendra deux semaines pour rentrer le foin des vaches. Ça ne prend plus de temps que si on serait mécanisé, mais le problème, c'est que si ce n'est pas rien que là, il faut aimer ça pour commencer. Si tu n'aimes pas ça, ce n'est pas une question de plus de gens, ce n'est pas rien. Il faut que tu aimes ça. C'est une chose que je me sens bien là-dedans. Moi, quand tu pars avec tes chevaux, puis que tu es une demi-heure, que tu n'as pas à penser à d'autre chose, tu es tranquille avec tes chevaux, puis tu es tranquille en temps normal, puis tu n'es pas sur le gaz, tu ne veux pas dire, je vais aller plus vite, je vais aller plus vite, tu vas au rythme du temps. C'est pour ça que vous avez résisté au moteur, au tracteur? Ça, je n'aime pas ça. Je me sens pas bien. Tu vois des fois, pour aider mon beau-frère, puis quand ça fait une demi-heure, tu te nances. Pourquoi? Ça vous stresse? Le bruit, tu as un bruit infernal tout le temps. Une grange pleine de foin s'emborre comme un souvenir d'enfant. Mais quand on travaille dur à décharger, la poussière fait mal à respirer. L'air sec dans le feunis est suffocant. Autrefois, il y avait un cheval qui actionnait le câble de la fourche à foin. Et quand on n'est pas tenteux, on peut faire du neuf avec du vieux. J'ai pris une fourche qui était à deux pattes en temps original, puis j'ai posé les quatre fourchons après ici, parce qu'on avait des problèmes avec la vraie fourche qui est d'origine, qui était une fourche avec un triangle ici en haut. Ça n'allait pas à votre goût? Bien, c'est parce qu'un enfant, il ne faut pas le renner, il y avait tout le temps des problèmes avec le triangle. Tandis que là, un enfant de 10 ans peut renner ça, puis il n'y a pas de trouble. Le temps des foins s'est travaillé pressé, sans relâche, du petit matin jusqu'à la noirceur. Dans les grosses journées, on va se rendre à 10 voyages. Une journée normale, on pourrait dire 6, 7, 10 heures des journées normales. On s'est rendu à l'extrême à 14, mais ça, c'est... Vous avez fini tard cette journée-là? Non, commencez pas là. Ramasser les raclures, c'est l'affaire de sa femme, Françoise Pillon. Un travail qu'on a toujours laissé aux jeunes et aux grands-pères. Elle aussi aime travailler à la façon de son mari. Mais avec les vieux instruments, on ne peut pas tout faire. Non, pocher, ça, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Parce que je ne suis pas assez pesante. C'est parce que ça ne met pas assez de poids sur le siège pour lever la feu, donc je ne peux pas le faire. Ce râteau droit appartient à la famille depuis les années 40. Paul Chaperon gagne sa vie en vendant le lait de ses 30 vaches. C'est un petit troupeau, mais comparable à plus d'un millier d'autres au Québec. Sa façon bien à lui de cultiver, le contraint a demeuré petit. Non, je n'ai pas une tendance à grossir, parce que si je grossis, je ne pourrai plus faire mon ouvrage. Fait que il faut que je... si j'améliore, j'améliore l'intérieur, mais pas grossir la quantité de vaches. Il faut se donner une limite que si un homme n'est pas capable de suivre ses chevaux, si tu augmentes, tu es obligé de suivre la cadence, d'acheter des terres et acheter des quotas, et acheter, acheter, acheter. Je suis toujours ensemble, ce type-là. Il est toujours ensemble, quelques fois à l'occasion avec les autres, mais très rare. Il s'accorde bien? Ah oui. Ça ne dérange pas en tout, même si lui était à l'eau, pour travailler avec la jumelle, ça ne cause aucun problème. Est-ce que c'est des chevaux que vous aimez, que vous trouvez vaillants? Ceux-là sont très vaillants, parce qu'ils font beaucoup d'ouvrage, puis ils ont du coeur à l'ouvrage. Ils n'ont pas besoin de tout le temps de chialer après pour qu'ils avancent. Ça veut dire qu'ils sont entraînés à l'ouvrage hiver comme été, vous m'avez dit. Ils travaillent l'hiver aussi? Oui, ils travaillent dans le bois l'hiver beaucoup, puis donc ils travaillent à l'année longue, l'année longue. Le seul temps qu'ils ont d'arrêt, c'est le temps des chocs qu'eux autres, parce que c'est l'autre team qui prend la place. Qui vous enseignez, vous, la façon d'élever les chevaux, des dressés, puis des attelés même? Ça vient tout de mon père, on a été élevés là-dedans, nous autres. Ça n'a pas été compliqué pour nous autres, c'est fait de même. Votre père aussi avait deux teams, deux attelages? Non, mon père avait un team. Parce que dans ce temps-là, il avait une terre de moins, donc il faisait moins de foin. Il n'avait pas besoin de quatre chevaux. Je voudrais vous entendre, comment c'était le rang quand vous étiez petit garçon ici? Est-ce qu'il y avait plus d'agriculteurs? Ah oui, ici, rien que dans ce bout de petit rang, il y en avait quatre autres. Puis on était dix dans le rang huit quand on était jeunes. Et aujourd'hui? Je suis le seul. Le seul producteur lectier ou le seul producteur agricole? J'ai tout compris. Ça vous fait quelque chose? Ça brouille, parce que c'est bien plus beau quand toutes les rangs sont occupées, puis qu'il y a du monde en masse. C'est bien plus plaisant, le monde gagne vie sur place. Vraiment, ça dévalorise nos rangs, puis ça vide nos rangs, parce qu'il n'y a plus d'ouvrage dans nos rangs. Quand le cordonnier du village est mort, Paul Chaperon s'est mis à réparer lui-même les attelages. Dans sa boutique qu'il vient de construire, il coud le cuir avec les outils récupérés à l'encan de la cordonnerie. Et toute sa fourniture en cuir, boucle, attache et bourg de collier, il la commande par catalogue en Ontario. Pour le ferrage aussi, il s'est instruit lui-même. En observant un vieux qui s'y connaissait, et à force de ferrer, il est devenu adroit. La jument n'a pas souffert de son sabot déféré et pourra retourner au champ. C'est ici que vous rangez vos instruments? Est-ce qu'ils sont tous ici? Tout votre roulant est ici? Non, ici, il reste dans une autre chèvre qui reste les arsarsars, les slays et les attardeurs. Je vois que vous avez beaucoup d'instruments en double ou en triple. Est-ce que c'est la chargeuse à foin et vous en avez plus qu'une? Oui, c'est pour éviter s'il y a des gros problèmes majeurs ou pour les pièces. S'il y a un gros problème majeur, je peux s'en sortir un autre et être prêt à partir. Est-ce que ce sont des instruments que vous avez achetés aux alentours ou que vous aviez déjà ou que votre père avait? Il y en a beaucoup que j'ai acheté des alentours. Toutes les arsars en double, c'est tout acheté par après. Est-ce que ça brise? Ça brise facilement parce que c'est vieux? Non, 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 ça ne brise pas facilement. C'est très long avant de briser. Avec un entretien bien simple, ça ne brise pas vite. Qui répare vos instruments? Bien, c'est moi qui les répare en général. Juste les brises spéciaux que je trouve bien d'aller voir une machine shop ou quelque chose de même pour me faire réparer plein les morceaux. Ah, parce qu'il n'y a plus de pièces en inventaire nulle part? Non, non, il n'y a pas de pièces en inventaire. On te dirait que ça a tendance à tout diminuer comme ces machineries-là. Ça s'en va tranquillement. Les moulins fauchés, on commence à en trouver de moins en moins qui sont disponibles et qui sont encore en ordre. Il y en a qui sont en train, mais qu'ils ne valent pas rien en réalité. Ils sont tous brisés. À 42 ans, Paul Chaperon n'envisage pas d'arrêter de travailler à l'ancienne. Il prépare la relève. Le dressage de son poulain d'un an commence à l'hiver. Il y en a qui disent ça, qu'on peut être arriéré ou quelque chose, mais c'est eux autres qui ont à le penser. C'est ça pour moi. Parce que moi, je fais mon ouvrage que j'en fais chez nous. Et le voisin, il a été 10 fois plus vite à cause qu'il avait un tracteur tendu pour lui. Mais moi, je suis fait mon ouvrage pareil. Mais vous êtes quand même productif. Bien oui. Je te dis qu'il faut être rentable pareil. Si on n'est pas rentable, on ne peut pas exister. On ne peut pas acheter notre terre et on ne peut pas la garder. On ne sera plus à nous autres. Autant j'aime rentrer dans le bois, autant j'aime faire les sucres. Quand il arrive le temps des semences, c'est plaisant. Il fait beau, il fait le temps réchauffer. C'est le temps des semences. Quand c'est le temps de chaque chose, c'est très plaisant parce qu'on a un métier qui nous donne la chance de faire toutes sortes de choses. Ça fait qu'on en profite au plus haut point. Puis toutes les saisons, c'est important. Toutes les autres saisons sont belles. Dans le froid d'octobre et l'humidité de la terre, les travaux des champs achèvent. Encore trois semaines derrière la charrue à labourer. Un rang après l'autre à la vitesse du pas d'un homme accordé à ceux de ses chevaux. Paul Chaperon fait ce qu'il aime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.